Alors en enquêtant un peu pour la façon des recherches sur ce film, il vous couvère quelque chose, vous allez me dire, vous m'entendez ? Vous allez me dire si c'est vrai, mais normalement le rôle d'Arthuro Conti, c'était Marcello Mastroianni qui devait le jouer, mais finalement il était malade et donc c'est Jean Rangefort qui arrivait sur le projet. En fait, je ne sais pas comment Marcello a pu dire oui, mais il avait dit oui et puis on a entamé une longue période de rencontres et c'était formidable. On se voyait quasiment tous les jours, on déjeunait ensemble, il adorait cette histoire, il voulait à tout prix le faire. Et on me rendait compte, voilà, moi j'étais allé miraculeusement sonner à sa porte et j'avais eu accès, c'était dingue. Et il voulait le faire. Et puis un mois avant le début du tournage, il m'a appelé et il m'a dit il faut que je te vois. Donc on s'est fait, mais on se voyait toutes les semaines, mais il m'a dit non, là, il faut que je te vois. Et il m'a dit voilà, je sors de chez le Toubib, j'ai un cancer du poumon, je vais mourir, donc je vais me soigner. Je ne peux pas faire ton film. C'était bizarre. Mais bon, voilà, et puis j'étais bien triste. Et puis en fait, j'ai demandé à chercher qui pouvait être le Marcello Mastroianni français. J'ai pensé à Jean et puis le film s'est fait avec Jean. Mais ce qui est drôle, c'est la façon dont les choses se font. Premier film, personne ne vous connaît rien, mais rien. Vous êtes un inconnu total et il faut être gonflé, quoi. Donc je me suis, je savais qu'il habitait à l'hôtel de l'Abbaye, Rue Cassette. Et ce moment-là, en rentrant en contact avec lui, c'était pas par un agent, j'aurais eu aucune chance. Et donc je me suis armé de courage, j'ai pris mon scénario et je suis allé à l'hôtel. J'ai demandé à le voir. Et on m'a dit, voilà, et j'ai dit au concierge que c'était le coup de bol, en fait. Parce qu'en fait, tout s'est fait comme ça. Si le film s'est fait parce que Rochefort l'a fait, Rochefort l'a fait parce qu'il savait que Mastroianni voulait le faire. Et si Mastroianni a voulu le faire, c'est grâce à ça. J'ai donné le scénario au concierge et je lui ai dit, voilà, je vous donne mon téléphone, Philippe Liroy. Et je suis parti. Et le lendemain, j'ai un coup de téléphone chez moi et tout ça, c'est une époque révolue. On fumait partout, il n'y avait pas de portable, enfin c'est un truc bizarre. Et le téléphone sonne chez moi, je décroche et j'entends, oh, Philippe, c'est Mastroianni. Je lui ai dit, il m'appelle Philippe, je lui ai dit, bonjour. Je lui ai dit, écoute, j'ai lu les scénarios qu'a-t-il fait déposer. C'est bien. Je lui ai dit, c'est bien, j'ai envie de le faire. C'est comme moi j'ai fait pour avoir le contact. Je lui ai dit, le contact a priori c'est moi. On peut se voir quand vous voulez. Je suis très content de ce que vous vous annoncez. Il m'a dit, vous êtes qui ? Je lui ai dit, je suis Philippe Lioré. Il m'a dit, vous n'êtes pas Philippe Lioré ? Je lui ai dit, non. Il m'a dit, j'ai cru que vous étiez Philippe Lioré, c'est un ami. J'ai bien aimé le scénario. Je ne l'aurais pas lu si ce n'était pas Philippe Lioré. On va se voir. Et puis on s'est vus. Et puis on a passé 10 semaines ensemble. C'est marrant. Vous voyez, ça ne tient pas grand-chose. C'était vraiment coup de bol et tout. Voilà. Alors à l'origine de ce film, il y a deux histoires. La première, c'est celle de Mehran, qui a mis la série, qui a vécu dans le terminal 1 de l'aéroport Rossi-Chart de Gaulle. Alfred Mehran, Alfred Mehran. Alfred Mehran. Il est dans le film. Il y a un moment où elle veut, sa femme, elle veut s'asseoir, elle n'en peut plus, et quelqu'un vient prendre sa place. Et c'est lui, Alfred Mehran. Il a vécu 5 ans et demi à Rossi. C'est son histoire. Moi, je passais mes soirées là-bas, j'ai discuté avec lui, et voilà, il était en train d'écrire un livre, un bouquin épais comme ça, qui m'a donné l'idée de... Et ça vous est aussi arrivé à vous ? Vous avez été bloqué à l'aéroport de Londres, dans la zone de transit ? Ah oui, c'est vrai ça. J'étais... En fait, j'étais ingénieur du sang dans une autre vie. Et un jour, je faisais un film qui se passait en France, en Allemagne, en Angleterre. Et on venait de finir de tourner la partie allemande, et on partait à Londres. Et comme c'était un vendredi, l'équipe était explosée, il y en a qui étaient partis plus tôt, d'autres qui partaient plus tard. Bref, moi je suis parti. J'avais mis tout mon matériel au fret, et moi j'avais juste le sample éternel, la gralle, l'enregistreur, qu'on ne pouvait pas mettre au fret, et mon petit sac à dos. Tout était au bagage, sauf ces deux trucs-là. Et j'étais à l'aéroport de Düsseldorf, et le douanier allemand, qui sont un poil rigoriste, surtout à l'époque où ça ne se faisait pas, on va être comme ça, quoi. Au moment de monter dans l'avion, il me dit, un seul bagage à main. J'ai dit, je suis embêté, parce que dans ce pays-là, j'ai toutes mes affaires, mes papiers et tout, l'autre c'est un magnétophone, un seul bagage à main. Donc, il me dit, vous m'en donnez un. Je ne veux pas lui donner le nagra, c'est trop fragile. Donc, je lui donne mon sac à dos, en pensant qu'il allait aller en cabine, avec, je ne sais pas, les hôtesses ou quoi, et qu'on allait me le rendre à la sortie de l'avion. Et puis, voilà, je voyage comme ça. Puis, arrivé à Londres, aéroport d'Israël, je découvre que mon sac avec tous mes papiers, il est en soute. Et que, je lui dis, j'ai juste un magnétophone, quoi. Et je tombe devant un douanier anglais, avec des grandes moustaches, et je lui explique que mon sac, il est là, puis mon passeport et tout, c'est là, quoi. Aller expliquer ça à un douanier anglais, c'est impossible. Il m'a fait asseoir sur une banquette et j'ai passé la nuit. C'est vrai que ça donne des idées, quoi. Donc, du coup, c'est cette histoire personnelle ou celle de Nasserie qui vous a donné envie d'écrire ? C'est un mélange des deux. Et puis, vous savez, c'est un drôle de truc, parce que... C'est marrant, parce que quand je présentais ce film-là, je disais, ouais, ce qu'il faut, c'est avoir envie de raconter quelque chose et pas de faire un film. Puis, enfin, quand on le voyait en film, je me dis, j'avais plus envie de faire un film que de raconter quelque chose. Parce que, ça vient avec la matérité, ça... Après ça, j'ai fait une vraie comédie. Alors là, un peu poussé par mon producteur de l'époque qui me disait, si tu veux gagner ta liberté, fais une comédie. En gros, c'est... Fais des entrées et puis après, tu pourras faire ce que tu veux. Je l'ai fait et... Voilà, bon, c'est un film qui s'appelle Tenue correcte exigée, qui est passé 5 millions de fois à la télé, qui a fait... Qui a très bien marché à la télé, pas bien au cinéma, mais très bien à la télé. Puis après, je me suis dit, mais... Dans quoi je vais, là ? C'était pas ça que je voulais faire. C'était pas mon... Mon envie initiale, en fait. Et pourquoi j'ai fait tomber du ciel ? Je l'ai fait parce que... Pour être vraiment sincère, je l'ai fait parce que, sur le coup, j'étais amogle. Je voyais pas. Je voyais pas que je racontais... C'est un conte, en fait, quoi. Mais c'est un conte qui est d'une maladresse, je trouve. Avec des... C'est long, on en finit pas. Je trouve que les acteurs surjouent tout le temps. C'est moi, hein ? C'est pas eux, hein ? C'est moi qui les aime, là, ça. Je trouve qu'il y a trop de musique, ça rentre pas au bien, c'est mal filmé, c'est mal écrit. Ça a plein de défauts, mais franchement, c'est qu'une collection de défauts mises bout à bout. Sauf qu'il y a un petit truc de charme, peut-être, qui fait que ça passe. Puis des fois, c'est... Voilà, il y a un peu d'esprit qui rôde, c'est un peu drôle, des petites choses comme ça. Mais globalement, le film, il est vieillot maintenant, ok, mais même elle s'est sorti. Moi, je le voyais comme si c'était une pépique, mais je trouve que c'est pas abouti, quoi. Voilà, c'est normal. Et c'est normal aussi. C'est très rare, les gens qui font des premiers films... Je pense que si j'étais rentré dans un autre monde... C'est-à-dire que si j'avais fait, par exemple... Si j'avais eu un autre itinéraire, si j'avais été à l'école, en fait. C'est-à-dire que si j'étais passé par la Fémis, si j'avais eu des gens qui m'avaient amené à avoir une certaine réflexion, avec l'envie que j'avais, j'aurais pas fait ce type de film. J'aurais pu faire le même film, la même histoire, j'aurais tout changé, les personnages n'auraient pas été les mêmes et tout, et le film aurait été plus naturaliste, sûrement moins contes et moins voulant faire rire, quoi, aussi, parce qu'il y a des moments de pure comédie dans les diels. Et en fait, ça m'aurait donné... plus de reconnaissance, peut-être. Je crois que tout à fait bizarrement, ce film-là m'en a apporté pas mal. C'était très étonnant. Et le film a été déprimé, en plus. Le film, il a été déprimé, là, mais partout. Je comprenais rien du tout. À l'époque, je comprenais rien du tout. Aujourd'hui, je comprends encore de moins en moins. Le film, le festival de Saint-Sébastien, il fait partie des cinq festivals catégorieux. Il y a Cannes, Berlin, Venise. Dans Toronto, ce n'est pas un festival catégorieux, c'est un festival pléthorique, c'est un faux festival. Je pense que c'est Carl, le nom, pas Carl Nézary. Le Carnot. Le Carnot et Saint-Sébastien. Il n'y en a que cinq. Prix de la mise en scène, prix du scénario. C'est quoi l'histoire ? Quand ils m'ont appelé pour leur temps de chercher ce prix, je disais, c'est un copain qui fait une blague. Mais non, on l'a eu, quoi. Puis des prix partout, couverts de prix. Je pense que le film, il l'a surpris par son originalité. Vous voyez ? Un truc qu'on voyait nulle part. Heureusement. Et il... Ça, je pense que vous allez m'en parler, donc je vous coupe l'heure sous le pied. Je suis désolé. Mais... Quelques années après, un jour, il y a des journalistes qui m'ont appelé et qui m'ont dit, écoute, il y a eu une avant-première d'un film de Spielberg qui est une avant-première pour la presse. Uniquement. Projection de presse unique. Au Normandie, la grande salle, pleine. Que des journalistes. Tous les journalistes. Et il faut que tu viennes voir ça, parce que... Ouais, mais c'est bizarre. Je suis allé voir ça. Ça s'appelait Terminal. Et le début du film, enfin, le contexte du film, le personnage principal du film, c'est que c'est copié là-dessus, quoi. Et donc, ils m'ont dit, mais c'est un plagiat, quoi. Et après, je me souviens que j'étais allé au festival de Los Angeles avec le film et qu'il y avait un type qui était venu me voir après et qui avait longuement discuté avec moi, qui m'avait demandé si j'avais le dossier de presse, est-ce que j'avais le scénario, que ça m'intéressait, que lui-même était scénariste et tout. Moi, bon con, je lui ai donné le scénario, je lui ai donné le dossier de presse et tout. Et en fait, je ne me rappelle plus du nom de ce type, mais j'ai compris après que le scénariste, et pour Spielberg, il n'y était pour rien, mais le scénariste du film, il avait pris ça comme un réglement content. Et puis qu'en fait, voilà, c'est vrai qu'ils ont pompé. C'est pour un plagiat, mais bon. Et en plus, je trouve que c'est le plus mauvais film de Spielberg. Alors, j'avais honte. Alors, comme vous le disiez, vous avez été ingénieur du son, donc de Jean-Pierre Mocky, Colin Serrault, Xavier Beauvois, Michel Deville, ou encore Robert Altman, pour ne citer qu'eux. Et pour vous citer, vous avez dit un jour que preneur de son, c'est la place de choix. Je fermais les yeux et je me demandais t'y crois, t'y crois pas. Un poste d'observateur formidable. Mais à un moment, vous vous êtes rendu compte que vous griffoniez au dos des cahiers de rapports-son pendant les tournages, et vous avez donc tout arrêté pour vous consacrer à l'élaboration du script de ce film qu'on avait ce soir. Je l'ai quand même pas mal écrit sur les plateaux. Et la meilleure place pour savoir si ça sonne juste, j'avais encore un petit peu de boulot à faire parce que ça ne sonne pas tout le temps juste. Mais alors, du coup, vous disiez qu'ensuite c'était l'envie de faire du cinéma que vous aviez depuis tout petit qui surgissait. Alors à la base, vous avez été donc ingénieur du son, à la base de tout, donc cette envie de faire du cinéma. Vous vouliez être réalisateur. Ah, moi j'adorais ça, le cinéma, mais j'avais aucunement l'impression que j'allais pouvoir arriver à faire ça, quoi. Je passais ma vie au cinéage, comme on a été plein à le faire. Et puis, voilà, non, non, j'adorais ça. Et puis, je faisais pas mal de photos et tout et j'avais une petite copine dont le père était directeur de production. Et c'était un type qui était directeur de production sur des gros, gros bazar. Et je suis resté un an avec la copine, je sais pas, genre seconde, première, ou deux, ouais. Et puis, et je m'entendais super bien avec ce mec-là. et je parlais tout le temps de mes envies d'eux et tout. Et puis, on s'est quittés avec la copine et lui, le père, je la renvoyais de temps en temps parce que on s'aimait bien. Et un jour, il m'a appelé et il m'a dit écoute, voilà, je suis sur un film, là, ça fait, on est en quatrième semaine de tournage sur 12. L'ingénieur du sang, il râle, il veut un stagiaire et on n'en trouve pas. On trouve pas de stagiaire pour, voilà, je pense, démerde mal, on n'a pas trouvé de stagiaire. Lui non plus, moi non plus, t'as un coup à jouer. Cette tante, tu connais quelque chose ? J'ai dit, rien du tout. Il m'a dit, bah écoute, démerde-toi. Demain matin, 9h, à Bianco, studio Bianco, la mec. et je suis arrivé là-bas, on tournait à midi et je tombe sur un ingénieur de sang qui m'a fait rouler des câbles pour voir si je savais, je savais le problème, il m'a appris. J'ai commencé comme ça, j'ai commencé comme ça, avec lui, stagiaire. bon voilà, après je me prends un sport, je sais pas pourquoi je suis passé, mais voilà. En fait, je suis rentré dans le cinéma par ce biais-là et on m'aurait dit, tu fais de la régie, j'aurais fait de la régie. On foutait. Puis quand on a, puis c'était un film, faut voir, c'était un film de Sidney Pollack avec Al Pacino qui se tournait en France. Les Américains venaient beaucoup tourner en France à l'époque parce que c'était pas cher et que le technicien était réputé, sauf moi. Et donc je suis arrivé là-dedans, c'était la mec, c'est Bobby Darfield, ça s'appelait. C'était un film énorme. Et voilà, j'ai fait ça quand même. Jusqu'au bout, j'ai pas fait grand-chose, mais j'étais là, j'ai assisté. Et c'est vrai que, bon voilà, c'est le folklore du gros film qui se fait, on participe et tout. Mais, après ça, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à écrire. Des courts-métrages. Et puis, il est arrivé un moment où je faisais des films, j'étais devenu assistant, puis ingénieur du son, et puis j'enchaînais les films. Et puis j'avais un copain producteur, mais vraiment pour copain quoi, un type qui je m'entendais très bien. Et il avait lu les textes que j'avais écrits, et un jour, il m'a dit, écoute, je suis un peu dans la mauïse, parce que, on a un film là, qui est financé, et qui, dont le tournage va commencer dans les semaines qui viennent, je ne sais plus combien de temps c'était après. Et il dit, j'ai un scénario, mais indigent quoi, avec un metteur en scène qui ne se sent pas dire touché, les auteurs qui sont dans la nature, c'était le cinéma à l'ancienne quand même. Ça ne peut pas se faire comme ça. Mais le film, il était financé, il commençait. Il m'a dit, tu ne veux pas acheter un coup d'œil et me dire ce que tu en penses. Je me suis mis là-dedans, sans aucune pression, et en fait, j'ai recréé tous les dialogues. et j'ai recréé des scènes et tout, puis je lui ai donné, puis je lui ai dit, voilà, et puis il m'a appelé, il m'a dit, oh, c'est super, je l'aurais fait lire, touche à rien, on garde. Et donc, en fait, après, ça a été un métier parallèle. C'est-à-dire que j'étais ingénieur du son, parce que j'étais sûr de jamais pouvoir gagner ma vie avec ça, mais en douce, comme ça, de temps en temps, je faisais un petit peu un script d'acteur sur des films. mais en douce, puis en catimini, et puis, je ne sais pas énormément, mais j'adorais ça. Et en fait, je faisais l'écriture par là. Et donc, c'est vrai que quand j'ai rencontré cette histoire, l'Adalfred Méran, puisque mon petit expérience personnelle, je me suis dit, je vais essayer d'écrire un film là-dessus. Il y a quelque chose qui me plaisait sur la citoyenneté, sur le... sur les déplacements, sur les migrants, sur tout ça. Il y a un truc que je trouvais dingue. Parce qu'en fait, des années après, j'ai fait « Welcome », mais c'est la même histoire. mais envisagé vraiment différemment, plus naturaliste, c'est sûr, mais c'est la même histoire. Et là, c'est drôle, parce que... je ne sais pas si vous avez lu... je cherche le titre, je cherche tout là, attendez, j'arrive. « La mère à l'envers » de Marie-Varieusek, quelqu'un a lu ça ? Ouais ? Elle ne dit pas qu'on m'a appelé en me demandant si je voulais faire le film. C'est la même chose. C'est une femme. C'est la même chose que « Welcome », quoi. Si vous vous rendez compte, je vais pas faire trois fois, faire deux fois le même film, quoi. et ce qui est fou, c'est que 93, ça, vous vous rendez compte, on est en 2020. C'est une petite fable, une petite plaisanterie, mon truc, mais voilà, j'ai des immigrants qu'elle sèche, il y en a un peu plus aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque. Et donc, je pense que ça ne va pas du tout s'arranger. Je ne sais pas vers quelle progression logarithmique on va, mais je l'ai vu là. C'était à l'époque, quand j'ai tourné ça, à Calais, il n'y avait personne. Il n'y avait pas encore la guerre du Kosovo, donc c'est les premiers qui sont arrivés à Calais, c'était le Kosovo. Donc, vous parlez de votre truc de cette manière. Donc, j'ai cité tous les cinéastes avec qui vous avez travaillé, mais tout de même, j'imagine que vous avez quand même pu à la fois observer et vous n'avez pas fait la famille, certes, mais vous avez côtoyé de grands cinéastes. Alors, qu'est-ce que vous avez quand même appris, qui aurait pu vous servir sur ce film, que vous n'aimez peut-être pas, mais qui a quand même été, par exemple, primé dans les festivals dont nous avons parlé. Même Bertrand Tavernier avait quand même dit du film qu'il était remarquable, qu'il était extrêmement impressionné qu'un premier film puisse être fait comme ça, d'autant plus dans un aéroport, dans des conditions de tournage. Ah oui, c'est un aéroport, je ne souhaite pas ça avant Pire de Nuit. Pour un premier film. Déjà, on a eu le droit, on a réussi à tourner là-dedans, on ne peut pas imaginer les contorsions qu'il a fallu que je fasse, parce que, enfin, je ne sais pas, c'est... j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de gens d'école de cinéma ici. Qui c'est qui veut faire des films ici ? Levez la main. Allez-y, allez-y, il peut pas peur, même si vous n'êtes pas sûr. Levez-la bien, parce que je vous assure qu'il faut revendiquer ça d'une façon violente. On fait tout. Je vous le dis franchement, on fait tout. Le film, là, si j'avais laissé faire mes producteurs, je l'aurais tourné dans un petit aéroport de province, parce que à Charles de Gaulle, c'était pas possible. J'ai dit, ben, je t'en parle, le film, il se passait dans un aéroport international à Paris, c'est donc Charles de Gaulle, ou Orly, mais encore, Orly, c'est pas dit, non, non, c'est Charles de Gaulle. C'est pas possible, Philippe, enfin, tu comprends pas, quoi. J'ai dit, ben, si, il va falloir. J'y suis allé, moi, je vais aller voir les gens de la police aux frontières, je vais aller voir ADP, j'ai pleuré avec mon scénario à la main, je vous assure, j'étais pathétique, finalement, ben, voilà, quoi, force de les faire chier, un jour, on dit oui. Puis c'est tout comme ça, quoi. Faut tout faire. Faut tout faire. C'est le seul moyen, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le temps, pourquoi tu fais pas des séries ? J'essaie de m'expliquer une chose, c'est que, c'est bien, hein, il y a des fois, il y a des très bonnes, elles ont un peu ce côté addictif qui est un petit peu, comment dire, suspect, à mes yeux. parce qu'on sent que, on sent le travail se faire. On sait pourquoi c'est addictif. Mais bon. Il y en a d'excellentes, quand même. Je dis surtout, c'est un travail de, évidemment qu'un film, c'est un travail d'équipe, mais c'est quand même, c'est quand même issu, ça sort d'une seule tête et c'est fait par un seul mec. et c'est vrai que c'est plus ça, c'est fini, ça. C'est pas une vision des choses. Alors, elle peut être ratée ou réussie, et le cinéma, c'est une vision des choses. Et les séries, c'est une vision de... C'est 20 visions des choses. Parce que c'est pas possible, quoi. À part quelques génies, il y en a un, si quand même. Le premier, le mec qui a inventé la série, c'était Twin Peaks, quand même. David Lynch, il est fou, car chez lui, c'est un génie pur. Mais à part ça, il y a un bataillon de scénaristes, et c'est surtout, il y a un bataillon de producteurs, et il y a un showrunner, et tout ça, et après, ils prennent des réalisateurs qui sont en fait des mecs qui disent moteur est coupé. ça va pas... 9 fois sur 10, c'est ça, quoi. Alors des fois, c'est bien. Le résultat, ça marche. Moi, je suis pas de cette école-là. Je pense que... On est au plus de son projet, et puis voilà, quoi. Alors c'est vrai que... Quand on fait des films qui sont ni des comédies, ni des films familiaux, ni même forcément des... des feel-good movies, par les temps qui courent, il faut pas que ça coûte trop cher, parce que sinon, on ne les fait pas, les films. Le cinéma, là, le cinéma dans les salles, aujourd'hui, là, c'est carabiné. Le cinéma français va très mal. Parce que ce qui va bien dans le cinéma français, vous voulez regarder les films qui vont bien dans le cinéma français, c'est quand même que des films de divertissement. Les autres, c'est très, très rare. Avant, il y en avait 15, 20 par an qui performaient dans ce qu'on appelait les films du milieu, là. Mais aujourd'hui, franchement, les Truffaut, les Sautel et Chabreuil, ils feraient plus de films. Ils seraient pas finançables, parce qu'ils étaient chers. Mais évidemment, à l'époque, ils étaient finançables parce qu'ils marchaient dans les salles. Aujourd'hui, ils marchent plus, ces films-là. Alors on va dire, ben oui, c'est parce qu'ils sont pas bons. Alors, ouais, pour certains, mais vraiment pas tous, quoi. Le problème, il a changé et d'un coup, ça s'est accéléré avec l'avènement du numérique. Régulièrement, je parle pas des salles comme ici. Ça, faut pas croire ça. Parce que toutes les salles indépendantes, ils font des efforts énormes et tout. Mais les circuits qui sont là où les films, ils font le maximum de leurs entrées. Aujourd'hui, pour eux, les films ne sont que des produits d'appel pour vendre de la confiserie. Ils font entre 70 et 80% de marge sur la confiserie. Et en fait, les salles font 35-40% de marge sur la vente du billet. Donc, comme c'est des paquebots avec 15-16 écrans qui, il y a encore quelques années, étaient dirigés par des gens de cinéma, ben, cette génération-là, elle est passée. Aujourd'hui, les mecs qui sont à la tête de ces paquebots, les directeurs de salles, c'est des types qui sont qui sont des écoles de commerce. Et s'ils ont un peu d'expérience, ils sortent de la grande distribution. Donc, ils ne sont rien à foutre du cinéma, quoi. Eux, ils ont été élevés aux films américains d'action, ou aux comédies. Donc, ils s'en tapent. Alors, évidemment, comme ils sont malins, moi, j'ai vu arriver avec des acteurs dans des salles comme ça pour faire des avant-premières. Et le type, ils ne savaient même pas qui c'étaient les acteurs. Ils n'avaient même pas vu le film. Et tout ça ne l'intéressait pas, quoi. Et en fait, quand les films sont diffusés, ils les prennent. Et il y a des films qui sont un peu plus longs à démarrer. Moi, je n'ai jamais fait des départs avec des premiers joueurs tenis-treux. On fait toujours des petits scores au début. Puis après, le fameux bouche-à-oreille qui ne peut quasiment plus existé aujourd'hui lancer l'affaire, quoi. Puis on finissait à faire des scores. Un million, un million trois. Voilà, c'était des gros scores, quand même, pour des films qui ont gagné de l'argent. Et aujourd'hui, si ça ne démarre pas comme ça, et puis en plus de ça, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient que aux avant-premières, par exemple, quand ils rentrent dans la salle, ils voient que le public, il a vachement vieilli pour ces films-là. Moi, quand j'arrive à l'arrière, je regarde, je dis, ben voilà, ils sont tous les cheveux blancs. On ne les voit que de dos. Ils sont tous les cheveux gris, les cheveux blancs. Tous. C'est normal. Et c'est normal, c'est une génération de cinéphiles, c'est une génération de gens qui ont un peu de temps et un peu de moyens pour aller au cinéma et qui n'ont pas envie d'aller voir que des films de divertissement. Et puis aussi, c'est leur culture, à eux, le cinéma d'auteur, entre guillemets, parce que c'est pas du... Bon. Et ben, les directeurs de salles, quand ils voient les avant-premières comme ça, je sais très bien ce qui va se passer. Ils savent très bien que c'est pas des films à confiserie. Eh, normal, ils ont plus de dents, les spectateurs. Je déconne. Mais, mais, mais c'est pas des films à confiserie, quoi. Ils vont pas aller bouffer du pop-cord. Eh ben, ces films-là, avec le numérique, c'est très simple. On va sur le clavier... Le film, il sort le... le mercredi à 14h, le vendredi, samedi, dimanche, il y en a qui sont assez gonflés pour dire, c'est pas un film du soir. Ils laissent les séances de 14h et de 18h le premier week-end, là où le film, il faut qu'il existe, quoi. Et, aux séances de 20h et 22h, ils mettent un film américain pour le con. Et puis, ben, c'est là. On le sait même pas. On le sait parce qu'il y a des gens qui disent, à ton film, il est pas passé, à ta l'heure et tout. Et on n'a aucun... On n'a aucun... On sait pas. On sait pas combien. C'est une opacité totale. Comment... Et après ça, on voit les chiffres. Les gens, ils disent, ben oui, il marche plus. Ah oui, il marche plus. C'est normal, les gens, on ne les incite pas à aller voir, quoi. Donc, ça va mal. Et voilà. Et donc, il faut pas se décourager, il faut s'accrocher, il faut être encore plus créatif qu'avant parce que c'est encore plus difficile qu'avant, quoi. Et donc, voilà. Et peu importe le genre qu'on a envie de faire, mais il faut y aller, quoi. Il faut vraiment y aller, quoi. Il a toujours fallu y aller et ça a toujours été dur. Mais là, maintenant, un conseil, couchez-vous tôt et luez-vous tôt et puis, puis ne lâchez pas le morceau sur les textes qui sont les plus... C'est la chose la plus importante et puis, puis quand vous trouvez que c'est bien et que c'est fini, ben vous recommencez encore et recommencez encore. Puis quand ça sera vraiment bien, votre truc, voilà, vous y arriverez, parce que je continue à penser que quand un film est bon, quand un scénario est bon, le film ça fait, le film il marche. si je ne crois plus à ça, je fous du bois, mais si je ne crois plus à ça, j'arrête tout, quoi. Je crois que M. Cédoux a une question. Mais juste pour revenir à ma question initiale sur la pratique du cinéma. sur la pratique du cinéma, qu'avez-vous appris de ces grands cinéastes que vous avez connu ? J'ai appris tout. J'ai appris tout. J'ai appris tout, 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 et pas forcément des trucs qui se voient dans ce film-là, parce que c'est long, l'incubation. Mais j'ai appris tout. Altman m'a beaucoup appris. Altman, c'était un chat. On avait l'impression qu'il ne faisait rien avec ses acteurs, qu'il ne faisait rien. Il faisait ça comme un chat. C'était super. Et puis, à l'enfer, c'était le contraire. C'était la rigueur totale. C'est les deux qui m'ont appris le plus. Vraiment. C'est les deux qui m'ont appris le plus. Ouais. Et alors, vous faites quelque chose d'assez atypique pour un cinéaste, c'est-à-dire que malgré le fait que vous soyez lancé dans les longs-métrages, vous êtes revenu parfois aux courts-métrages alors que la plupart des gens n'ont pas cette envie. Alors, pourquoi est-ce que vous, c'est de l'expérimentation ou c'est un moyen de ne pas lancer une longue procédure qui fera que vous allez tourner dans un an ? Non, parce qu'en fait, les courts-métrages que j'ai faits, c'est des courts-métrages qu'on m'a demandé de faire. Et c'était toujours des trucs pour une cause. C'était toujours pour une cause. C'est vrai que vous êtes là, installé dans votre petit, j'allais dire confort, qu'on n'est pas un, mais voilà, vous avez fait 3-4 films, ça va, ça se passe pas mal, vous êtes en train d'écrire, il y a une asso qui vous appelle en vous demandant si vous voulez faire un film pour inciter les gamins à mettre des préservatifs pour ne pas attraper le sida, vous n'allez pas dire non. Je ne sais pas, tout ce qui me contraint le racisme, on ne peut pas dire non, enfin tout ça, voilà. Et après, ce qui est marrant, c'est de trouver la forme pour le faire, ils parleront, on va chercher des copains techniciens, c'est formateur, en fait, ces trucs-là, on apprend. Ça va vite. Ouais, ça va vite, c'est du bon comment on traite ses copains, parce que si on leur demande de faire ça pendant une semaine, on les emmerde pendant une semaine, parce que quand même, voilà, ils ne sont pas payés, ils bossent, ils font ça gentiment. C'est mieux de leur dire, on fait, allez, on se bouge un peu, puis on fait ça en deux jours, quoi. Ça, dans deux jours, vous êtes tranquille. Par rapport à ce que vous disiez juste avant, est-ce que vous arrivez, vous, facilement, à monter vos films encore maintenant, malgré, comme vous disiez, les petits démarrages, mes grands succès derrière, est-ce que du coup, ça marche quand même ? Alors, c'est one shot à chaque fois, ils s'en foutent complètement avec un... Je parle de... Moi, je produis mes films, maintenant. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je les produis. Je ne les produis pas pour mettre des jantes en eau à la Mercedes. Je n'en ai pas. Mais, je produis mes films parce que je me suis rendu compte un jour que les... les budgets baissaient de plus en plus, que le coût des films montait de plus en plus, et qu'il fallait et que tout l'argent serve au film, et qu'avoir un producteur qui, en fait, faisait quoi comme boulot ? Il allait chercher l'argent chez les partenaires financiers, à savoir un distributeur, un vendeur international, les Sofika, Canal ou OCS, une chaîne en clair qui a encore des obligations et qui ne peut pas en avoir longtemps et qui, pour l'instant, prend encore des films. Voilà, mais ce boulot-là, je le connais, c'est de par cœur, parce qu'en fait, les producteurs avec qui je travaillais, à part Christophe, Rossignon, et encore, on y allait ensemble, ils m'ont envoyé au feu, parce qu'ils se disaient, lui, il est convaincant quand il parle de son film, donc, vous savez, tu ne veux pas aller voir René Bonnel de Canal+, pour lui raconter le film, tu sais bien le faire. Donc, en fait, je faisais leur boulot, quoi. Et eux, ils prenaient 15% ou 20% du budget du film en frais généraux. Je me suis dit, non, trop cher. Donc, voilà, je dis, je vais le faire, moi, quoi. Et puis, je me suis mis à produire mes films avec une amie pointue qui avait fait un DECS en production et qui connaissait bien le boulot, qui avait été assistante de Paolo Branco pendant six ans. Et là, on connaît, on apprend exactement ce qu'il ne faut pas faire, mais aussi ce qu'il faut faire, parce que Paolo, il a quand même réussi à monter des films qu'il ne serait jamais fait. C'est un tordu, mais c'est un mec génial, quoi. Et puis, voilà, elle est venue avec moi, elle s'occupe plus de l'administratif et moi, plus de l'artistique. Et puis, on a produit des films comme ça pour qu'ils ne coûtent pas cher, quoi. Les films, nous, on les produit, on n'a pas 250 m² de bureau, on a un bureau de 60 m² dans le 10e arrondissement dans une rue interlope avec une photocopieuse et un comptable qui vient de temps en temps. C'est comme ça qu'on produit les films. C'est de l'artisanat, quoi. Mais voilà. Parce que le jour où on décide de mettre un film en production, même si c'est bénur, de toute façon, c'est une fonction du budget du film et de l'argent qu'on a. On loue des locaux pour la déco, pour la prépa, quoi. On les rend. Puis voilà. Mais au fur et à mesure de l'année, on ne peut pas entretenir des frais généraux comme ça. Il faut vraiment calmer le jeu, quoi. C'est vraiment, on va dans une économie minimale, quoi. Pour la survie d'une boîte. mais après, c'est le film qui décide. Si le film il veut coûter 10 millions, il coûte 10 millions. Mais aujourd'hui, pour faire un film qui coûte plus de 4 et qui soit ni une comédie, ni un film familial, ni un film good movie, bon courage. Pour un peu évoquer votre cinéphilie aussi, parce qu'on vous compare souvent à Ken Loach, par exemple. Je sais que Remington ou Riffraff, je sais que par contre Remington et Riffraff ça fait partie des fondements de votre cinéphilie, il me semble, comme Mizoguchi aussi, j'ai noté Arthur Penn avec Georgia. Alors, pour ce film-là, pour Tomber du ciel, est-ce qu'il y avait des films qui vous ont accompagné dans sa fabrication ? Je ne me souviens plus et je ne crois pas. Non. C'était vraiment je posais des bases avec des certitudes que j'avais à l'époque et que j'ai plus du tout aujourd'hui. mais non, Vous savez, mon plus grand bonheur sur ce film, c'est d'être rentré dans un restaurant un jour et à une table près de la porte, il y avait Claude Sautet et sa femme. Je suis passé à côté de lui et il me connaissait, Claude Sautet. Il me connaissait parce que j'étais venu, il avait une mémoire d'éléphant. J'étais venu dans une autre vie faire perchemin pendant dix jours sur garçon. Et donc, il se rappelait de ma tête mais il ne se rappelait pas de mon nom. Dix jours. Je suis passé dans sa table et il m'a dit « Ah, je vous connais, vous, venez voir. Ah oui, ça y est, je sais. Eh bien, je vais vous dire que vous avez fait un bon film. J'étais sur le cul. Vous avez fait un bon film. Il n'a pas dit « Un film qui me plaît, un bon film. » Non, il a dit « Un bon film » mais dans sa bouche à lui qui était un tâcheron du scénario, un mec qui... je ne revenais pas, comment il pouvait trouver savant. Comment il pouvait trouver savant avec le café Max et les Ferrer, c'est pas possible. Bon. Et donc, voilà, peut-être... Oui, lui, c'est peut-être une référence. Mais Ken Lodge, évidemment, c'est une référence. Mais Ken Lodge, comment il fait pour faire un film tous les ans et demi de ce niveau-là ? Bon, il a Paul l'averti. Attention, ça change tout. Paul l'averti qu'il est un scénariste depuis au moins 12 films maintenant. C'est un dingue. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Non, c'est un super bon... En plus, c'est un biscomique. Comment on écrit vite ? Comment on fait ça ? Franchement, moi, j'ai un conseil à donner à ceux qui sont... qui ont des envies de cinéma dans cette salle-là. C'est franchement... Apprenez à écrire. Mais apprenez pas dans les écoles. Ça marche pas, ça. Ça rarise. Achetez l'art poétique. Lisez-le bien. Il y a tout là-dedans. Et puis... Et c'est en revêt en plus. C'est rigolo. Mais... Apprenez à raconter des histoires qui se tiennent, qui soient fortes, qui soient intimes. Et puis, évidemment, vous allez avoir envie d'aller les tourner, vous. Mais déjà écrivez. Et puis... Parce qu'il y a un truc qui n'y a plus du tout dans ce pays. C'est des scénaristes. La Nouvelle Vague, elle a un peu planté ça. Dans la mesure où t'écrivais, tu faisais le film. Et moi, le premier, je dis ça. J'écris, quoi. Mais... Mais bien sûr, j'écris. J'écris parce que ça fait 20 ans que je cherche un co-scénariste digne de ce nom. Un mec qui soit capable de me dire « Et si ? » C'est pas compliqué, hein. « Et si ? » On part d'un principe, là, en racontant l'histoire. Et le type, il me dit « Et si ça se passait comme ça ? » « Ah ouais, c'est bien, ça. » « Où ? » On se pose comme ça. Après, on réfléchit, on se dit « C'est pas possible, hein. » Ou alors, c'est pas bien du tout. Mais il y a des « Et si ? » tout le temps. Voilà, c'est quelqu'un qui relance, qui... Et puis surtout, qui est capable d'écrire des dialogues qui sonnent juste, quoi. Pour ce que vous avez vu ce soir. Je pense que j'ai fait un peu mieux de ce côté-là depuis. Et encore, je suis jamais content. Mais je trouve que, voilà. Mais ça, c'est un job épouvantable, mais magnifique, merveilleux. Écrivez un, deux, trois scénarios. Trouvez des gens que ça intéresse de les tourner pour vous. Et après, allez faire des films. Vous allez me dire « Ouais, ce sera trop tard, et tout. Il y a des jeunes gens qui démarrent et qui font des films, et tout. Ouais, c'est vrai. Mais... pour... pour quelques... Céline Sciamma, euh... Comment ils s'appellent ? Le mec qui a fait des misérables, là ? Le G. Comment ça envoie le bois, ça ? Voilà. Il y en a quand même pas mal. C'est balbuti un peu, quoi. Le plus dur, c'est pas de détourner les films. C'est de les écrire. Tout est là. Donc, vous écrivez systématiquement tout seul. C'est quoi, vos méthodes d'écriture ? Vous demandez un regard extérieur, parfois ? Oui, oui, toujours. Je ne demande que ça, moi. Un regard extérieur. Mais bon, j'ai travaillé un moment avec un comédien que j'avais rencontré en casting et avec qui je me suis très bien entendu et qui m'a dit qu'il avait écrit une pièce de théâtre. Je l'ai amené à travailler avec moi mais l'avantage qu'il avait surtout, c'est qu'il habitait à 300 mètres de chez moi. Donc, c'était super parce que, voilà, on décidait de se mettre sur un sujet. Je lui disais j'ai envie de faire ça et là, hop, le matin, à 8h, drink, il s'en est à la porte, on se buvait un petit café et puis on se mettait au boulot jusqu'à 13h. 13h, on allait manger un bricol. Après, on s'y remettait au boulot mais on ne travaillait plus. On remettait sur les pieds, ce qu'on s'était dit le matin parce que plus de créativité quand on a travaillé 4h et qu'on a fait fumer le cerveau, c'est fini. On remet un peu, puis hop, on a recommencé. Et travailler à deux, c'est super. Se relancer comme ça et tout, et si, et si. Est-ce que le public a des questions ? Oui, bonsoir. Alors, première chose, j'ai beaucoup aimé le film. Je trouve que vraiment par rapport à un certain nombre de films français récents, il est très haut placé. Alors, ma question, c'est, vous avez parlé du casting, de Marcelo Mestruiani et de Jean Rochefort. Je voulais savoir comment s'était passé le reste du casting, en particulier pour le grand black éthiopien et pour le petit garçon. Et je voulais savoir si la famille Tamoul, c'est vous qui l'aviez amenée ou si elle était déjà sur place ? Mais ils étaient tous sur place. Quoi ? En fait, tous, tous. C'est pas, c'est un reportage. Non, non, tout a été, tout a été amené sur place, les Tamouls aussi. Sotigi Koyaté, je l'ai rencontré au Théâtre de la Tempête et aussi chez Peter Brouk. Et voilà, je cherchais parce que quand on a tourné, c'était dingue parce qu'il était en répétition avec Peter Brouk à, comment s'appelle son théâtre, à Peter Brouk dans le Nord, le Paris, bout du Nord et on commençait le tournage quand il commençait à jouer. Donc, les nuits qu'on a faites avec lui, on attendait qu'il ait fini de jouer. On commençait les nuits, il était 2h du matin alors qu'on aurait pu commencer à 9h. l'équipe, ils en avaient marre mais voilà, je voulais que ce soit lui et il était là et il était là. Sauf qu'après ça, Peter Brouk qui est un mec qui va au bout des choses, il est tous les soirs dans la salle et regarde le spectacle tous les soirs et quand il y a un truc qui s'est déréglé, il dit « Village demain ». Donc, à 14h, toute la troupe est sur le plateau et il recommence à répéter tous les jours. Ça fait que des jours, je ne le voyais pas moi, mon gole. Il arrivait le matin à 9h et puis à midi, il se barrait. C'était un peu rude mais il s'était engagé et Peter Brouk c'était son homme de sa vie. Quant au petit garçon, c'est du casting. C'est du casting, on en a vu je ne sais pas combien, 30, 40. Puis lui, il s'est imposé. Là, il reste, je connaissais Tiki, d'autres films que j'avais fait. Voilà, je le trouvais fantasque à souler pour faire ça. Elle, je l'avais vue attendez, j'ai un trou. Si, c'était elle qui dansait dans Carmen de Carlos Sora. Et puis, quant à Marisa, histoire formidable aussi. J'avais, en fait, c'était une autre comédienne qui était pressentie. Je ne vous dirai pas son nom parce qu'elle est très connue. Elle est décédée depuis pas très longtemps. mais, elle était chiante. Mais chiante. C'est-à-dire qu'avec moi, tout allait toujours très bien. On était en préparation. Tout allait toujours très bien. C'était formidable. Et dès que j'avais eu le tournée, tout le monde m'appelait. La régie, la production, les costumes. Tout le monde me disait, mais non, elle ne veut pas ça. Je dis, ben, elle vient de me dire que oui. Ah non, non, elle ne veut pas. Alors, je retournais là-bas, je dis, enfin, on vient de dire que, puis là, il m'appelle. Qu'est-ce que tu te racontes ? Mais pas du tout. Nous, nous lui faisons comme ça, Philippe, c'est très bien. Bon, je disais, je le rappelais, je disais, non, il me rappelait, il me disait, il ne veut pas. Je devenais fou, franchement, je devenais fou. Et donc, à un moment donné, j'ai vu que ce n'était pas eux qui me racontaient des histoires, que c'était elle, quoi. Et je n'en pouvais plus. Et, non, je ne vous dirai pas. Même, même, même sous la torture. Et, non, 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 elle est morte. Et, je ne sais plus qui c'est, c'est Martine Rappin, ma costumière de l'époque, qui me dit, là, il faut que je me barre ce soir, parce que j'ai un dîner chez une copine, et il y a Marisa Parenes, sa copine. Je dis, Marisa Parenes, elle venait de faire tellement aiguille, c'était zo-star, absolu. Et, et puis, je la rappelle, et je lui dis, je ne vais pas venir à ce dîner. Je ne vais pas, je ne vais pas, je n'ai plus ma copine, elle a plus la copine. Puis, voilà, et puis, j'y vais. Et puis, je dîne avec eux, puis je dîne avec Marisa Parenes, je la regarde, et elle ne parlait pas le français, quoi. Avec Marisa, nous, on arrivait à baragouiner anglais, parce qu'elle ne parlait pas très bien anglais non plus. Moi, j'ai un peu d'espagnol et tout, mais elle ne parlait pas français. Et puis, à un moment donné, je lui dis, je vais faire un film, c'est con que tu ne parles pas français, parce que c'est toi. Et, elle m'a dit, ah ben, c'est dommage. Elle me dit, piémonnaie, elle me dit, tu me fais lire le scénario, parce que je ne parle pas le français, mais je le lis bien. D'accord, bon, je suis en partie du dîner, il était, je ne sais pas, 10h30, 11h du soir, je suis retourné à la production, chercher un scénario, à Boulogne, je suis revenu, rue de Bretagne, lui porter le scénario, tout le monde était parti, elle m'attendait. je suis dans le scénario, et puis, je suis rentré chez moi, et le même matin, elle repartait à Madrid, et elle m'a appelé, elle m'a dit, bah c'est moi. Et donc, on l'a fait, avec un coach, et tout, je ne sais pas si on comprend tout ce qu'elle raconte, mais des fois, on voit bien que, ça ne marche pas, parce que, il y a un truc qui n'est pas juste dans le phrasé, enfin, on sent bien qu'elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Mais moi, je fais un dingue de ça, la justesse du truc, et là, ça m'écorche les oreilles en permanence. Je trouve qu'ils parlent tous trop fort, que c'est... Voilà, bon, bref, ça c'est... Ça c'est... En tout cas, je vais vous dire, ça me fait vachement plaisir que ça vous ait plus autant. Parce que j'ai une vieille théorie sur les films qui dit, c'est ceux qui aiment qu'on raisonne. Là, c'est quand même un bonhomme qui fait de la... Je ne sais pas ce qu'il fait, comme bricolage pour essayer de réparer quelque chose, d'écouter la tour de contrôle, parce que c'est une idée... Ah oui, il répare le truc de tous les gens dans l'aéroport qui lui amènent ce truc à réparer. Bref. Il y a une autre question dans la salle. Moi, j'avais une question sur... C'est pas sur ce film-là, mais c'est sur un autre film de vous que j'aime aussi énormément, qui est Je vais bien, ne t'en fais pas. Et là, pour le coup, c'est l'adaptation d'un livre. Qu'est-ce qui vous a poussé à... Vous savez, franchement, j'ai adapté... J'ai fait dix films. J'ai adapté... C'était le premier. Je vais bien. Oui. J'ai adapté... Toutes nos envies. Il vient du bouquin de carrière qui s'appelle D'autres avec la mienne. C'est la deuxième partie, ce nom. Et puis, le fils de Jean qui est tiré du livre de Jean-Paul Dubois. Si celui-ci, je pouvais me rapprocher. Mais, franchement, celui qui est le plus près de ce qui s'est passé, c'est toutes nos envies. Et encore, j'ai pris qu'un petit bout du livre. Les deux autres, j'ai explosé complètement le bouquin, quoi, parce que... Surtout dans le fils de Jean. Mais sur Je vais bien, j'ai fait la même chose. Mais... Mais... C'est un truc... D'un coup, c'est... Vous lisez un bouquin et vous voyez une dramaturgie. Alors que dans le livre français, c'est la littérature française qui est comme ça. Elle n'est pas porteuse de dramaturgie. Elle est porteuse de littérature et peu de dramaturgie. Alors que la littérature anglo-saxonne, elle est faite comme un constat de police. C'est vraiment du récit et de la dramaturgie. Nous, en France, c'est pas ça. On est littéraire, nous. Nous, il y a Proust qui est passé avant, Victor Hugo. Encore que Victor Hugo a raconté des histoires, mais quand même, il y a... j'ai raconté la même histoire, mais je la racontais à l'envers. J'ai changé le point de vue et j'ai raconté l'histoire dans l'autre sens. Mais non, non, c'est bien le bouquin. Moi, je suis friand de livres. très friand de lire des trucs et de me laisser bercer et de me dire « Ah, oui, il y a un sujet là, magnifique. » Sauf qu'il ne faut pas s'auto-censurer, je le dis encore aussi aux gens qui ont envie de faire des films. C'est-à-dire que tout vous amène à l'auto-censure en ce moment. C'est-à-dire « Oh, mais bon, ça... C'est cher et c'est grave. C'est noir et c'est cher. C'est sûr qu'on ne le fera pas. C'est noir et c'est pas cher. On peut le faire. Mais alors, si c'est gai et que ça coûte pas cher, vous êtes un bras du monde. Et si c'est gai et que ça coûte très cher et que ça peut faire un gros carton, vous irez aussi. Mais bon, on ne peut pas marcher avec ce système binaire-là. Ce n'est pas comme ça que les choses se font dans le monde. Depuis que depuis ces 2000 ans qu'on raconte des histoires, on ne peut pas laisser ça se faire. Et même la télé, c'est compliqué. Aujourd'hui, on se dit « Ah, ce petit truc-là, on a du mal de le faire pour le cinéma. Vous allez le faire pour la télé ? » La télé ? Mais c'est fini, la télé. La télé, il y a une chaîne de télé qui produit des films qui sont regardables. C'est RT. Franchement, produisent des télé films qui ne sont pas des trucs faits pour que toutes les 5 minutes, la ménagère de moins de 50, elle soit bien sur le coup, qu'elle ait bien compris et tout. Des trucs, quoi. Il n'y a que parce qu'ils vous foutent la paix aux auteurs. Sauf que Arte, ils reçoivent 15 projets par jour de tous les films qui ne peuvent pas se faire, par exemple, et qui passent 5 unitaires par an. C'est un peu juste, quand même. Alors, ok, ils font des séries aussi et tout, qui sont vachement bien. Il faut y croire à des gens comme ça. Je n'ai pas envie de vous foutre le blues. Non, il faut y aller. Mais il faut savoir où on va, quoi. Il faut savoir que c'est compliqué. C'est compliqué, mais ce n'est pas impossible et qu'il faut avoir envie. Je ne sais pas, il y a l'œil d'un mec qui a envie, lui. Mais pour toi, il se fait encore énormément de... Enfin, le nombre de films qui se fait chaque année est encore considérable. Alors, oui, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que il y a beaucoup... À une époque, vous savez, à l'époque dans les années 70-80, quand il y avait les gros stars système avec De Funès, Belmondo, machin, et les grosses comédies, Pierre Richard, que sais-je, les Charlots, des trucs qui faisaient des millions d'entrées, ils disaient, c'est top, ça. Parce que ces films-là, ils gagnent du blé. Et puis après, le blé qu'ils ont gagné, ça remuissait sur le petit film, sur les films du milieu et tout. Et c'est ça qu'a fait le cinéma pendant des années grâce à notre système, le fonds de soutien et tout ça. C'était formidable. Ça a un peu disparu, ça. C'est-à-dire que ces films-là, quand ils marchent bien, ils en financent d'autres du même gabarit. Et il y a toujours les films dits d'auteurs un peu purs et durs ou les premiers films et tout qui se font. Mais maintenant, ils se font avec que dalle, quoi. Mais vraiment rien. Je ne sais pas si vous regardez la liste des 220 films qui se tournent par an, mais sur les 220 films, il y en a 100 qui se font quasi à compte d'auteurs, j'exagère, mais qui se font pour moins d'un million d'euros. C'est ça, la vérité. Et il y en a 30 qui se font à des prix où on se dit mais où ils mettent l'argent, quoi. Des films qui se font pour 12, 15 millions, 20, 25 millions d'euros. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés foutre avec ça ? Où est-ce qu'ils délaient l'argent ? Ils se sont payés tous grassement, quoi, parce que c'était un blockbuster envisageable. Ça, par contre, quand ces films-là, ils dévisse, là, c'est un accident industriel, ça ne règle pas du tout. Là, ça ne se passe pas bien. Et puis, voilà, il y a les films du milieu qui avant se faisaient dans des conditions à peu près raisonnables, maintenant. Ils nous ont inventé un truc génial, c'est l'annexe 3. C'est quand il n'y a pas de blé du tout, on a le droit de ne pas payer les gens. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils sont payés au lance-pierre, les équipes. Ah ben, on a des équipes si c'est des grands copains, ils viennent le faire gentiment. Il ne faut pas leur en demander trop parce qu'au prix où ils sont payés, ça n'a l'air de rien. On dit toujours que le cinéma, ça paye à mort et tout. Ce n'est pas vrai. Moi, tous les techniciens cinéma que je connais qui sont des gens sérieux, forts, costauds, réputés, bons techniciens, humanistes, gens de cinéma qui savent lire, qui aiment ça et tout, ils ont des gens 20% qui vivent correctement. Les autres, voilà, ça traîne un peu la patte. Les acides, le chauvage, tout ça, voilà, moi, je n'ai jamais touché ça ma vie. Je trouvais ça anormal à partir du moment où je gagnais ma vie correctement sur 5 mois de l'année. Il n'y a pas de raison que c'était à moi de faire l'écureuil. Il y en a plein qui font ça et puis il y en a qui y ont droit aussi mais c'est en train de se scléroser ce système. Donc, voilà, beaucoup de films mais beaucoup d'argent dans des très gros très peu d'argent dans plein de petits puis quelques au milieu qui subsistent mais qui sont tous ou quasi tous des feel good movies. On n'a pas le droit de faire un film sombre. Il n'a plus le droit. Ou alors, il faut le faire dans le... comme les films dont je vous parlais, ceux qui se font un compte d'auteur. Et puis des fois, ceux-là, dans un coup, boum, les gens ont envie d'y aller, de les voir. Une dernière question qu'on pose à tous les cinéastes que l'on reçoit et à laquelle vous avez déjà beaucoup répondu mais on vous la pose quand même quand vous souhaitez rajouter quelque chose et le conseil à un jeune cinéaste et après tout ce que vous avez dit, je pense à une phrase de Globert Rochat qui moi personnellement quand on a commencé à faire ses masterclass il y a 5 ans, beaucoup de cinéastes me disaient ça et je me disais bon, on va peut-être essayer de faire des... études de comptabilité ou d'autres choses enfin changer de milieu et un jour je lis Globert Rochat c'est quand même un des plus grands cinéastes qu'il soit au Cinema Novo qui un jour disait mais finalement pour faire un film c'est une idée dans la tête et une caméra dans la main c'est rien d'autre alors deux choses qu'est-ce que vous pensez de ça surtout aujourd'hui avec des technologies qui nous permettent de faire un film avec un carré de 5 cm et surtout du coup un conseil qu'est-ce que vous nous dites à nous les enfants de l'apocalypse cinématographique pour exagérer non plus mais une idée ça c'est sûr ça c'est sûr il faut avoir envie de raconter une histoire et pas de faire un film parce que ça marche pas ça faire des films tout le monde en fait et puis tout le monde peut en faire justement avec ce principe d'aujourd'hui le dernier truc que j'ai fait là j'avais envie d'une certaine légèreté mais avec un petit peu de crâme j'ai acheté un appareil photo qui s'appelle un Sony Alpha 7 qui a un petit boîtier qui a 36 ça en est un ça voilà Alpha 7 3 et puis j'ai regardé le capteur avec ma copine au labo là qui est talonneuse on regardait tout on a bien passé on s'est rendu compte que le capteur c'était un souci d'économique chez Sony le même que celui de la F55 qui est leur caméra professionnelle qui est sur beaucoup de tournage on s'est dit attends si c'est le même capteur on va y aller et j'ai j'ai mis une optique légère dessus qui est une optique cinéma mais très légère et puis j'ai acheté un petit Steadicam tout con ça coûte 1000 euros et on avait ça au camion je m'en suis servi moi je cadre les filles et donc j'avais ce petit Sony cette bonne optique et ce petit Steadicam ce petit gimbal là et sur le plateau on avait la F55 un vrai Steadicam des séries optiques voilà chaque c'est 60 000 le corps de caméra 60 000 les optiques la série le zoom qu'on avait le petit zoom ingénieux c'était 60 000 c'était petit c'était gros mais encore plus cher tout était 60 000 et tout le reste ça valait 1000 balles quoi le boîtier l'optique et le gimbal et ben dans le film j'ai fait 15 plans avec ça a un seul défaut c'est qu'au bout d'une heure le capteur il chauffe et le truc il s'arrête il faut deux voire trois mais on peut pas tout faire avec ça mais enfin en tout cas on peut faire un film entre copains et faut pas s'en priver parce que la qualité c'est meilleur que ce que vous avez vu ce soir qui vient parce que le film il y avait pas de copie 35 donc je vous ai dit on est parti d'un master vidéo mais voilà franchement on peut faire des films avec ça oh là ça ouvre puis on peut faire des films avec ça qui passent pas sur youtube on peut faire des films avec ça qui passent au cinéma donc ça ça ouvre déjà une sacrée perspective donc plus que des idées à vous merci beaucoup Philippe merci